Bonjour. Trouver un emploi de saisonnier l'été pour un étudiant, ce n'est pas toujours facile. Décroche ton job d'été, c'est le nom de la manifestation organisée par la municipalité à l'occasion du dispositif national du même nom. 1600 visiteurs, 33 participants pour plus d'un millier d'emplois proposés, ce sont les chiffres clés de ce 9e forum implanté cette année aux espaces du Fort Carré. Ici, le CV c'est le document important à posséder. En fait ma mère en avait déjà fait un et j'ai pris exemple là-dessus en fait. Pour ceux qui n'en ont pas, direction le fond du salon, où une batterie d'ordinateurs et de conseillers sont là pour les aider. Avant de défendre son CV devant un éventuel employeur, il y a le passage obligé de la file d'attente. Mais ce n'est pas grave, gagner un peu d'argent l'été, ça peut servir. À partir au mois d'août ou au mois de septembre, ou à financer mes études à venir. D'être indépendant par rapport à l'argent et tout, parce que tout le temps, avoir son propre revenu pendant un mois, pour voir vraiment ce que c'est. Tous les types d'emplois pour tous les types de structures sont proposés. Mais il y en a certaines qui offrent un petit plus, comme les armées. Il y a peu d'emplois d'été, on va éventuellement lui faire passer le permis bateau, comme dans la marine nationale, ou dans l'armée de l'air, éventuellement approcher des avions de chasse de près, ou pourquoi pas, sauter en parachute avec l'armée de terre. Un forum incontournable pour les jeunes étudiants Antibois, qui, s'ils n'ont pas pu y assister, peuvent télécharger le précieux guide de comment décrocher son job saisonnier sur le site d'Antibes-Jean-les-Pins, rubrique jeunesse-loisirs.